Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui épisode 21 de la série Saint Bernard, et comme on a pu bien améliorer l'infrastructure lors de l'épisode précédent, eh bien aujourd'hui on va pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être 2-3 petites améliorations à faire encore pour tenir le coup face à l'augmentation de population, avant de pouvoir continuer l'augmentation de population, et ça sera très 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 bien. On a ici le centre de Saint Bernard qui va aujourd'hui gagner en densité, mais avant ça, avant ça, donc là on est à 32 700 habitants, avant ça, je voulais ajouter du traitement des eaux usées, un petit peu, disons une installation. Euh, ouais, on va prendre celui-là, on va le mettre ici, et puis on va connecter ça, en direct au reste de la chaîne, et ça devrait être très bien. Ah, c'est pour les eaux usées. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Niveau des déchets aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas adapté, et maintenant on est dans le jaune. Ça tient encore le coup, mais ça va pas être le cas pendant très longtemps encore. Bon, je pense qu'on va ici ajouter un incinérateur de plus. Hop, un incinérateur de plus, ici. Ce qui nous remet dans le verre au niveau traitement des déchets. Ça c'est bien. Et là où on est peut-être en sous-capacité un petit peu, c'est au niveau de la couverture incendie. Parce que ce dépôt de pompiers, ici, c'est que des hélicoptères. Il n'y a pas de véhicules au sol. Donc, il va falloir rajouter des véhicules au sol, en plus. On va rajouter, genre là. Tout ça couvert en eau, ouais. Et maintenant, on est mieux. Voilà, ça, comme couverture, c'est plus efficace. Bien. Bien, bien, bien. Alors, j'ai envie de nommer aussi les choses. Un minimum. Ça serait plus facile de savoir de quoi on parle. Donc, Saint-Bernard. Reste toujours Saint-Bernard. Hauteur de Cyprès va s'appeler Cyprès tout court. La même chose, à Pervanche et à Léa. Parce que j'ai remarqué que je les appelle quand même. Cyprès, Pervanche et Léa. Et pas Hauteur de Cyprès, Hauteur de Pervanche, Hauteur de Léa. Voilà. On peut peut-être séparer un peu les quartiers. Genre... Ça, ici, à partir du Chaman de Fer. Non, même là. Tout ça, en fait, c'est une zone industrielle. Si je ne dis pas de bêtises, ça aussi, c'est de l'industrielle. Donc, ça va être compté dedans. Voilà. Et ça... Ça, c'est la zone industrielle de l'IER qui va englober, d'ailleurs, ici, jusqu'au Chemin de Fer. Tout ça, c'est la zone industrielle de l'IER. Valet de Valet. Si ça, c'est pas un nom formidable. Villeur. Villeur. On va peut-être faire la même chose, ici, à Cyprès. Je pense que j'avais fait juste un énorme quartier. Ouais, c'est le cas. On va mettre en pause. Tout ce qui est ici, après la route. D'ailleurs, en fait, non. Tout ce qui est ici, après le Chemin de Fer. Je vais prendre même ça. Tout ça. Je vais réussir à la route. Je vais réussir à la route. J'aurais dû prendre une grosse plus grande. Ici, c'est l'IER mine. C'est une zone industrielle dédiée. Non, pas l'industrie générique. L'industrie minière. Voilà. Euh, c'est pas l'IER mine. C'est Cyprès mine. Avec un seul E, c'est même mieux. Du coup, Cyprès tout court, on n'a plus de spécialisation industrielle. Parce que mes industries sont bien à l'intérieur du quartier. Bien, je peux reprendre. Je vais faire le même genre de choses à Père Vanche. Je pense que tout ce qui est au sud, enfin au sud, en dessous du Chemin de Fer. Voilà. Alors, toi, tu perds ta spécialisation. Et ici, on va dire qu'à partir du Chemin de Fer. Voilà. Voilà. Tout ça. Jusque la côte. Et on reprend jusque-là. C'est un peu gros, ça. Tout ça, c'est très bien. Ajuster ici. Ajuster ici. Alors, on a dit, ici, c'est jusqu'au Chemin de Fer. Ok. Ça, c'est pas un quartier vert du tout. C'est la zone industrielle de Père Vanche. Qui a comme spécialisation industrielle le pétrole. Ceci, ça devrait rien troubler. Ça nommait. Ouh, si Prémine. On n'a pas sa spécialisation industrielle. Bon, il y a quelques entreprises qui sont parties, mais elles vont revenir. Ça ne devrait pas tarder. Bien. Bien, bien, bien. Alors, Saint-Bernard, tout ça, c'est l'ancienne zone industrielle de Saint-Bernard. Et là, par contre, c'est pas pour lui donner une spécialisation, c'est juste pour lui donner un autre. Donc, hop, le long de l'avenue. C'est peut-être un peu loin, ça, mais peu importe. Ouh, tout, ouais, allez, prenons ça avec. Et donc, ça, jusqu'à l'arrêt, l'accès de l'autoroute. Et jusqu'au bord du territoire. Voilà. Ok, à Saint-Bernard même, il y a le quartier de la gare. Oui, je dirais, prend, englobe tout ça. Donc, c'est ceci. Je prends la gare routière avec. Et puis, le bloc de la gare centrale. Je pense que je vais prendre ce bloc-là aussi. Et je dirais que c'est le quartier de la gare aussi. Comme ça, c'est centré sur la gare centrale. Bien. Les nouveaux quartiers qu'on a ajoutés. On est un peu sur les dessus. Et vu le sens dans lequel les routes ont été ajoutées. Tout ça, c'est les terrasses de Saint-Bernard. On a un trou, là. Voilà. Ici. 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 C'est ici. C'est ici. Jusqu'ici, d'ailleurs. Et pareil, ça sera l'avenue qui fera la délimitation entre quartiers. Voilà. On va ici. Bien, 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 bien. Ah, c'est les terrasses. Ah, c'est les terrasses. Tout ce quartier-ci, coincé entre les deux vallées. Je crois que ça mérite aussi un nom à soi. Alors, ça fait. On va faire un trou, là. Trou. Je viens jusque-là. Faire attention à prendre mes industries agricoles avec. Ici. Et là, je vois, d'ailleurs, que j'ai de l'industrie tout court, là où ça devrait être du forestier. Ça doit être réparé en agrandissant ceci jusque-là. Donc, ça, c'est en gros jusque la gare centrale, là. Et puis ici, ça continue. Et ça, jusqu'aux forêts. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Quelques noms, c'est un début. Je n'ai pas envie de m'étaler trop là-dessus aujourd'hui, parce que sinon, ça va être vite ennuyant. Alors, on va augmenter la densité du centre de la Saint-Bernard. Ça c'est une chose que je voulais faire, mais avec un minimum de transition, à savoir que ceci, cette partie-ci, je n'ai pas envie que ça se mette à devenir des tours super grandes comme on a ici, donc on va définir un quartier, définir un quartier qui vient de cette rue-là, celle-là, hop, 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 il y a un quartier qui vient donc le long de cette rue, puis ici, et puis là. On va appeler ça comment ? Les porcs ? Avec un P majuscule parce que je le vois bien. Et alors là, ici, où est-ce qu'il est ? Comment ils me l'ont traduit ? Alors, soit je suis aveugle, soit à interdiction les constructions en hauteur. Voilà. Dans les parcs, on pourra construire du haut de densité, mais on ne pourra pas monter très haut. Et alors, il faut quand même que je fasse attention parce que ça ne déborde pas ici sur mes bureaux, parce que eux, ils peuvent être grands, je m'en fiche un peu. eux, ils peuvent s'agrandir à leur guise, et ici, sur le trottoir en face, même chose. Je fais attention. Et alors, le comportement de snapping de cet outil ne m'aide vraiment pas pour ce genre d'opération. ça bondit de l'autre côté. Dès qu'il y a un carrefour, ça essaie de sauter dans le carrefour. C'est assez désagréable. On peut mieux faire. Avec ce genre d'outillage, il ne faut pas être un maniaque des lignes de droite. Bien. Ça, c'est Saint Bernard, tout court. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On va peut-être gagner quelques résidentiels en plus dans ce petit triangle ici. Mais surtout, à Saint Bernard, tout court, on va requalifier la densité. Ça, 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 mais aussi ça. Ça va devenir du haute densité. Et on va m'assurer que ici, je suis bien dans mon quartier des parcs, et je ne le suis pas. J'ai envie que ce petit triangle ici, ce soit du haute densité, mais que ça ne me fasse pas des immeubles super hauts. Ça fera une zone de transition entre les deux. Et on peut continuer. Vous vous en allez. Et on revient en haute densité. qui devrait permettre une belle augmentation de la population. Et puis ensuite, ça va justifier des meilleurs transports dans le centre. Ça, par exemple, quand on voudra rajouter du métro. Pas mal. Ok. Autre densité, haute densité, haute densité. Je vais accélérer un peu. Il est laissé s'adapter à ça. Ok. 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 Ca pousse, ça pousse, ça pousse. Mais alors du coup, c'est du commercial qu'on me demande. C'est bon, monsieur. Ici on a du commercial basse densité. Ce commercial va devenir du commercial haute densité. Ici j'ai un petit peu de commerce mais il va rester basse densité là. J'ai du commercial haute densité ici, j'ai ces deux blocs qui méritent aussi de passer en haute densité. Hop hop. Ok. Ok. Et dans ce triangle je mets du commerce aussi. J'en ai déjà un peu en face en basse. Densité, je mets du haute densité ici. J'ai un trou de zone ici. Voilà. Alors, ça a un peu chamboulé au niveau des demandes. J'ai eu une baisse de population. Légère. J'ai su aller peut-être un peu vite. Mais ça va, ça se reconstruit. Ça se reconstruit. Et donc tout ça ici, j'avais dit qu'on passait en haute densité. Mais sans gratte-iel. J'ai quelques bizarreries d'alignement de zones. Qu'importe. On fait avec. Ok. Et alors les parcs ça continue jusque là. Donc tout ça aussi ça va devenir du haute densité. Sans le gratte-ciel. Je vais peut-être réserver ça pour faire un parc. Si le quartier sera nommé en fonction des trois parcs qui le bordent. Donc haute densité. Voilà. Venez, venez, installez-vous. J'appréciez jamais beaucoup quand on les exproprie comme ça. Ça fait des belles vagues dans la population. Bien. Pendant qu'ils se ramènent dans leurs émotions et qu'ils construisent. On va faire un petit peu de décoration ici. On va faire de ça un parc. Ils sont où ? Ils sont là. Non. Ils étaient là. Là-dedans. On va faire un parc. Là-dedans. Et alors. D'accord. Et la rue Thornton. Ça c'est avec le parc Thornton. On va lui mettre son entrée principale. Ici. Euh. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des vraies entrées latérales ? Ouais. Si. On va en mettre une ici. Une là. Et puis on va refaire une allée entre les deux. Parc Thornton. Tant que j'y pense. Ce serait gratuit. Comme les autres parcs municipaux. Et. Allons-y pour une clôture. Ok. 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 Alors. Ok. Ça va meurer. Ça va peut-être mieux faire. Pourquoi ? La suite. Je vais mettre un segment en ligne droite, ici on va partir en ligne droite jusqu'à un segment du bord, on va désactiver ce guide-là, merci, voilà qui est mieux. La rue n'est pas exactement droite, on va le faire à l'artisanal, à la main et sans guide, c'est un parc brillant et optimiste avec un abri à catastrophe au milieu. C'est bien, c'est l'art du divertissement de la guerre frode, tout le monde aime ce genre de chose. Alors on va avoir ici, comme ça, comme ça, et comme ça, tout simplement. Ça, ça fait déjà des raccourcibles. Et au niveau équipement du parc, non, j'ai envie d'avoir un parc verdoyant. J'ai mis nulle part de ces échiquiers géants, tiens. Et là, j'ai presque la place, mais ici, j'ai tout à fait la place pour en mettre. Ici, je vais mettre un de ces échiquiers géants. On va leur mettre un petit café en face. On va leur mettre des toilettes publiques, genre ici. Je me demande si on n'aurait pas une allée en plus. Ouais, on va avoir une allée en plus. Disons qu'ils contournent comme ça. Peut-être, est-ce qu'il va accepter que je mette une porte directement ? Non. Il va falloir que je supprime ça d'abord. Non, c'est pas une principale que je veux, c'est une secondaire. Mais je la veux ici. Connecter la clôture. Je veux connecter la clôture. Non, enfin, aller jusque là. Ici, on va faire une allée courbe. Comme ça. Pendant ce temps, j'entends les petites ding-ding des améliorations de bâtiments. Et ces nouvelles zones se remplissent déjà pas mal. On est revenu à 32 000 habitants. On va pouvoir lancer une reconversion. Ces quartiers-là. Tous ces carrés-là. Je pense que ça, ça va devenir des bureaux. Ça, c'est encore le quartier-guerre-central, si je dis pas de bêtises. On va l'agrandir un peu. On a vraiment décidé de m'énerver ici. Ah, c'est un parc que j'ai fait. C'est pour ça qu'il veut pas me l'effacer. Tout a une explication. On va prendre ces trois blocs en plus. Ça aussi, ça va être des bureaux. Des bureaux ou du commercial ? Est-ce que je fais une bande commerciale ici ? Je pense que oui. On va faire une bande commerciale ici. Haute densité. Et ici, ça veut dire résidentiel, haute densité. Je sais que ça. Clinique. Bien. Et ça s'installe vite. Et avant de zoner ceux-ci, je veux voir ce qu'ils vont me donner comme demande une fois qu'ils auront rempli toutes ces zones-là. Et je peux retourner à mon parc. Alors, ici au coin, on va mettre des jeux pour enfants. Qu'en sont-ils ? Est-ce que je peux facilement faire ça ? Non. Ça, ça marchera pas bien. Donc, on va mettre... Donc, on va mettre... On va mettre des grands jeux pour enfants. Deuxième étoile à Park Planton. Voilà qui est pas mal. On va mettre des bancs qui font face à tout ça. Oh, même des bancs avec une table. Non. On va mettre nos bancs classiques. Et ça, c'est pas le même modèle de banc que ce que j'avais sur le bord du parc. Donc, je vais plutôt prendre ce banc-ci. Est-ce que c'est ce modèle-là ? Bon. D'abord, deux éclairages. Ici, on va mettre des bancs sur le pourtout. On va faire une petite zone pique-nique ici. Un petit foot-truck ici. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on peut rendre tout ça un peu verdoyant. On va laisser un petit peu de pelouse. On va laisser un petit peu de pelouse aussi. On va laisser un petit peu de pelouse libre autour. Ça choquera pas. C'est parti. Même si. Un petit peu. Un petit peu qui. Ici les arbres servent aussi à camoufler un peu l'abri. C'est pas exactement ce qu'il y a de plus esthétique au monde. Et je veux quand même mettre une rangée d'arbres là. Un peu de variété maintenant. Ici au milieu. Ils apprécieront peut-être d'avoir un peu d'ombre ici. Et alors ceci. Pour avoir vraiment du relief. Là. Là. Voilà qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Et alors ça se construit bien. Ça se remplit bien. Et ça a pas mal changé les aspects. Donc ici. Ça va être. Qu'est-ce que j'ai comme taux de chômage. Un chômage de 4% toujours. Qu'est-ce que j'ai comme éducation. Ah il me faut des écoles supplémentaires évidemment. Que mine de rien j'ai rajouté 4000 habitants. Donc on va rajouter. On va rajouter un genre de chose ici. On va rajouter une école secondaire. Là. Et puis on va mettre une primaire. Genre ici. Est-ce que ça sera assez ? Je pense qu'en primaire non. Donc on va en rajouter une. Ici. Malgré tout ça c'est pas assez. Ok. On va en face du perk. On revient un peu dans le jaune. Secondaire on est de nouveau dans le vert. Et je pense que je peux en placer une alors. Ok. Et puis. Tout ça. Tout ça. Ça va être commercial. Commercial au bureau ? Au bureau. Bien. J'ai un abandon de bâtiment ici. Les choses se sont passées un peu vite. Et voilà. Ici ça se voit pas encore. Ils sont pas encore niveau 4. Et ici ils sont pas encore niveau 5. On devrait avoir donc une espèce de zone de transition. Ici dans le quartier des parcs. C'est déjà plus une ambiance de ville. Une bonne grande ville. Ça pousse. Ça s'améliore. On est à combien ? 38 800 habitants. Ça s'améliore. L'air de rien. Prochain seuil. Ah ouais. Prochain domaine à 44 000. Voilà qui est bien. Un problème d'approvisionnement. Pas assez de nourriture. Approvisionne-toi en nourriture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Juste euh... Faut pas qu'il y ait catastrophe dans un avenir très proche. Sinon ça va. Alors ça doit être la folie au niveau des bus. D'abord est-ce que c'est la folie au niveau des trains ? De toute façon je suis de nuit là. Donc on va attendre le lever du jour. Avant d'évaluer ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour les transports en commun. 39 800 habitants. Toujours en croissance. Le jour s'élève. Et les voyageurs affluent. Alors. Au niveau du chemin de fer. Ligne ouest. Ça tient toujours. Ligne est commence à être un peu fréquentée. On va voir si ce train-ci arrivera là. Avant que... Ah il en faudra peut-être un de plus. C'est simple. Ouais. J'ai dépassé 240 voyageurs. On va rajouter un train sur cette ligne. Et ça ça devrait être assez. Et alors au niveau des lignes de bus. Hop. Ouais. En ajouter par deux. Là où ça semble nécessaire. Ouah. Forcément avec une augmentation de population telle. Ça ne suit pas vraiment. Ça ne suit pas vraiment. Ça ne suit pas vraiment. Ça. C'est une bonne ligne de campagne. Et calme. Si. Tu vas aussi en recevoir deux de plus. Une fois. Pour... Heureusement l'aile 11 tient le coup. 12. Forcément. Il n'y a personne. Très bien fréquenté. J'ai une espèce d'engorgement ici. Ouais. D'accord. Si c'est les arrêts qui sont partagés. Et ça devrait aller. Quoique. Parce que je commence à avoir... Une 13. J'ai quand même en rajouter. Deux de plus. Et puis ensuite j'avais déplacé cet arrêt. Ça devrait être bon. Quoique. Est-ce que ici j'ai un problème ? Non. Non. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... Est-ce que je vais changer ? Je vais pouvoir l'aborder. On voulait déplacer l'arrêt d'une des deux lignes. On a un qui va aller par là et l'autre qui va aller par là. Donc plutôt même celui-là va quand même glisser un peu jusque là. A priori on doit s'en sortir un peu. Non, ils sont encore un peu trop proches. Il y a un là plutôt. Ok, maintenant ça peut contourner. A priori ça devrait être fluide. Ouh, j'ai encore une autre ligne là. Merci. Bon, ça devrait se résorber petit à petit. Ça, on va venir ici. Ok, on en est à 2000 par semaine en bus. Voilà qui se passe très très bien. Et le centre ressemble à un centre. Bon, maintenant, du coup, ce qui manque c'est avoir plus de... Plus de quartiers de plus basse densité comme ici. Par exemple ici. Puis certainement, dans à peu près pas très longtemps. La vallée ici avec la production agricole va être remplacée par des résidentiels aussi. Parce que de toute façon on va déplacer toute la production petit à bâti vers des bureaux. Plutôt que des usines ou de l'exploitation. On va peut-être garder le forestier. Peut-être l'agrandir un petit peu. Mais bon, la situation est pas mal. Ça fait donc, maintenant, une heure que ça tourne, si je ne dis pas de bêtises. Presque. Presque, à trois minutes près, ça faisait une heure. Pourquoi t'es en pause ? Ah. Danton a atteint le niveau 3. C'est formidable. Puisqu'on a débloqué les choses. Vous pouvez avoir un kiosque ? Eh ben, vous allez avoir un kiosque. Tac. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit kiosque vert. Un petit kiosque en bois. Les deux valent la même chose. Oui. La différence est purement esthétique. On va mettre un petit kiosque vert ici. Oh. J'aurais espéré qu'il me retire l'arbre. Et voilà. Bien. Est-ce qu'il va monter plus haut, lui ? Certainement pas parce que le niveau divertissement, il n'est pas assez bien. Premier parc niveau 3. Ça se fête. Et nous sommes à 43 300 habitants. habitants. Et toujours en croissance. Ok. Ici j'accélère. Est-ce qu'on va atteindre les 44 000 à celui-ci ? Peut-être bien. Allez. Venez, venez. Venez, venez. On va lui dire, venez. Ça monte toujours. Il va falloir faire quelque chose un jour. On va voir. Ici je suis assez content des résultats. Il va peut-être faire quelque chose aussi quelque part par ici. de toute façon tout ça ça va devenir du parc aussi et c'est très bien fréquenté par ici 43 700 là j'ai une opportunité aussi on arrive tout de suite dans le haut de densité avec le flux piéton que ça signifie sur les passerelles qu'on avait installées c'est bien elles sont utiles 43 900 on est vraiment pas à capacité ici 44 000 habitants ville colossale ce qui fait qu'on a ajouté 10 000 habitants mine de rien 12 000 habitants en une heure voilà en une heure tout rond donc on va en rester là pour cet épisode-ci et je pense que un des prochains épisodes si pas le prochain le suivant on mettra déjà il va falloir adapter la capacité d'abri en cas d'alerte et puis on va commencer à mettre du métro ou du tram pour prendre en charge cet afflux de voyageurs que le réseau de bus clairement a du mal à prendre c'est devenu un petit peu trop populaire par ici d'ailleurs est-ce que l'ajustement qui a été fait pour le train suffit ? sur cette ligne là oui et sur cette ligne là aussi très bien très très bien ça c'est la ligne ouest bien je vais vous laisser avec un train peut-être pas à pleine vitesse je vais vous laisser avec un train puisque ça fait une heure et qu'on en reste là un grand merci à ceux qui ont suivi le direct et pour les épisodes précédents vous pouvez retrouver la playlist sur youtube il y a un lien vers ma chaîne youtube dans le bas de la page twitch il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur twitch et pour ma peur je vous dis à après-demain vendredi 17h30 pour de nouveau une heure de city skylines et dans l'immédiat à ciao bonsoir 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 ... 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